Bonjour à toutes et à tous, l'histoire du soir est le ukulélé qui voulait surfer. Une histoire de Catherine Pancol et Jérôme Pellissier. Connais-tu l'histoire du ukulélé qui voulait surfer ? Le ukulélé est une petite guitare à quatre cordes qui vient de Hawaï. Il émet des sons vanillés, de coquillages parfumés, des notes pour rouler, onduler et se laisser percer. Ce n'est pas normal du tout pour un ukulélé de vouloir chevaucher les vagues, mais le ukulélé est obstiné. Il ne veut pas changer d'idée. Viens creuser avec nous, disent les petites tortues. On fait un château de sable. Non merci, je veux aller courir dans les flots. N'importe quoi, tu es un ukulélé, tu ne vas pas dans l'eau. Attention, danger, crie une petite tortue. Et elles courent se cacher derrière les rochers. Elles ont aperçu Kaoku, le crabe. Il avance en pas chassé. Il agite ses pinces, pinces en bas, pinces en haut. Ça fait peur aux tortues. Il trouve ça rigolo. Aola, qui signifie salut à Aola. Ukulélé, ça ne va pas. Tu fais une tête de noix de coco. C'est que je voudrais surfer. Et tout le monde se moque de moi. Ils ont raison. T'as pas de bras, t'as pas de pieds. Tu ne tiendras pas debout. C'est mon rêve. Et j'y tiens plus que tout. Et pour montrer qu'il ira jusqu'au bout, il fait sonner trois accords qui révèlent. Une mangouste paresseuse suspendue à la branche d'un eucalyptus. Ah oulala, baille la mangouste. Pourquoi se raffure en bas de mon arbre ? C'est le ukulélé, dit Kaoku. Il est fou. Il veut apprendre à surfer. Tu ne veux pas faire une sieste plutôt ? Je déteste la sieste, dit le ukulélé. Alors va voir Moana. C'est elle qui fabrique les meilleures planches de l'île. Et laisse-moi ronfler. Très bonne idée. Dans son atelier, Moana pense une planche pour la faire prier. Alloa, petit ukulélé. Que veux-tu ? Je veux surfer, bien entendu. Les planches rangées contre le mur éclatent de rire. Il est fêlé. Il va couler ce ukulélé. Le ukulélé ne veut rien écouter. Il a une autre idée. Il va demander conseil au très grand, au très puissant, à celui que personne n'ose déranger. Vous n'allez pas en croire. Vos oreilles, écoutez bien. Alloa, volcan très puissant. Il l'appelle en faisant vibrer ses cordes. Le volcan crache un petit nuage de fumée en guise de bonjour. Tu m'appelles ? Gronde-t-il d'une voix qui fait trembler la terre. Vous qui êtes si sage, si ancien, vous qui savez tout, pouvez-vous m'apprendre à surfer ? Moi, je sais cracher du feu. Je peux te montrer si tu veux. Non, non, surtout pas. C'est trop dangereux. Trop tard. Le volcan gonfle, gonfle. Il devient tout rouge. Il tonne, il bouillonne. Il lance des boules de feu. Il partage l'océan en deux. Les vagues deviennent aussi hautes que six palmiers empilés. Elles emportent tout sur leur passage et ravagent la plage. « Arrête, volcan ! » crie l'oukulélé. « Je t'en supplie, calme-toi ! » Le volcan, au quête, souffle un dernier nuage de fumée. Impressionnant, n'est-ce pas ? Le ukulélé regarde autour de lui. C'est épouvantable. Il entend une petite voix gémir. « Maman, je veux ma maman ! » C'est un baleineau qui s'est perdu et qui peur à peurer. « T'en fais pas, on va la retrouver, je te promets, » dit le ukulélé. « Chante-moi la berceuse qu'elle te fredonne le soir. » Et le baleineau, secoué de sanglots, chuchote les notes de sa maman adorée. Le ukulélé, pour la consoler, lui joue une mélodie pleine de scie et demi de notes qui sourient. La baleine, au loin, l'entend et pousse un long gémissement. Elle déchiffre les notes. Ça fait comme un chemin qui l'amène à son petit. Il se blottit contre elle et lui fait un gros câlin. La baleine demande au ukulélé. « C'est toi dont tout le monde parle ? C'est toi qui veux surfer ? » « Oui, mais laissez tomber. » « Je suis trop petit. » « Mais non, j'ai une idée. » « Saute sur mon dos, je t'emmène fendre les flots. » « Et voilà notre ami le ukulélé bien droit sur le dos de la baleine. » « Dans les vagues, il décolle, il glisse, il s'envole. » « Il est heureux, heureux, heureux ! » « Il joue une chanson qui parle de volcans, de baleines, d'îles lointaines. » « Et tous les surfeurs de l'île viennent chanter avec lui. » « Il danse dans le ciel et le soleil. » « Si tu as un rêve auquel personne ne croit, pense au petit ukulélé et n'abandonne pas. » « Alors, c'est la fin de l'histoire. » « Bonne nuit et à la prochaine fois. » « N'hésite pas à t'abonner si tu as aimé l'histoire. »